Bonjour à tous ! Aujourd'hui, dans ce podcast de l'Actu tout en français, je vous parle des conséquences du coronavirus sur le baccalauréat en France. Revenons un peu sur le système scolaire français. L'école commence à 3 ans avec la maternelle, puis à l'âge de 6 ans on rentre à l'école primaire pendant un cycle de 5 ans, à 11 ans on va au collège pendant 4 ans, et on termine la scolarité avec le lycée de 15 à 18 ans. A la fin du lycée, les élèves doivent passer le baccalauréat, qu'on appelle plus souvent le bac. Ce diplôme national concerne toutes les classes de terminale, c'est la dernière classe du lycée. Tous les élèves de terminale passent cet examen aux mêmes dates, en général au mois de juin, et il faut avoir une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 pour obtenir le diplôme. Les épreuves du baccalauréat de 2020 sont déjà perturbées par l'épidémie de coronavirus. En effet, puisque les lycées sont fermés, comme toutes les écoles, les élèves ne peuvent pas se préparer au bac de la même manière que les années précédentes. Certes, ils ont cours à distance avec leurs professeurs, mais c'est une méthode d'enseignement et d'apprentissage encore inédite, on ne sait pas exactement quel résultat cela va donner. Le vendredi 3 avril, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que le bac de 2020 n'aurait pas lieu sous sa forme traditionnelle, avec les épreuves finales classiques, mais qu'à la place, on favoriserait le contrôle continu. C'est-à-dire que, pour les 740 000 élèves concernés par le bac cette année, il n'y aura pas d'examen écrit ni d'examen oral. Le contrôle continu fera la moyenne des notes obtenues pendant les 3 trimestres de l'année de terminale, sans compter la période de confinement. La date des vacances d'été a été décalée au 4 juillet, mais à ce jour, on ne sait toujours pas quand les cours reprendront normalement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Actu Tout en français. N'oubliez pas de faire les exercices de compréhension orale sur le site toutenfrancais.tv. À jeudi pour un nouveau podcast !